Que s'est-il réellement passé au royaume de Mossou le samedi 15 juillet 2023 ? Si la destitution du roi avait été annoncée par des individus, selon l'entourage de ce dernier, Nanankanga Asumu continue de régner sur le trône du royaume. Nous rassurons tous ceux qui sont à l'étranger, la diaspora, que le roi Nanankanga est toujours le roi des Ehe abourré de Mossou. Rien dans tout ce qui se passe là ne peut mettre en branle son fauteuil. Nous le soutenons parce que ceux qui manifestent n'ont aucun fondement. La veille, des jeunes de la génération Bloussoué ont fait irruption à la paroisse Saint-Antoine de Padoue où Sa Majesté le Roi était pour prendre part aux obsèques d'un de ses notables. Ils se sont emparés de ces chaussures synonymes de destitution selon eux. Le samedi matin, selon nos us et coutumes, nous avons fait la libation. Les générations Bloussoué, Nundjou, leurs enfants, Bélipoué, c'est un membre unoué parce que les gens racontent des choses qu'ils ne savent pas. Nous étions tous inanimes. Nous avons fait la procession, nous avons fait la libation depuis la place du génie en Woni jusqu'à la forêt sacrée de Topé. Et après ça, nous avons retiré la chaussure qui est symbole de destitution. Oui, notre tradition nous dit partout qu'il se trouve sur la terre de Mossou, nous avons le droit de lui retirer la chaussure et le destituer. Et c'est ce qui a été fait. Donc depuis hier, Asumu Kanga n'est plus le roi des abourez-ehe de Mossou. Nanakanga Asumu est le 21e roi des abourez-ehe de Mossou et le plus ancien roi en exercice en Côte d'Ivoire. Il règne depuis 26 ans sur le trône de Mossou. Selon la tradition abourez, il y a une procédure à suivre pour destituer un roi. Ce processus a-t-il été respecté pour destituer le roi Nanakanga Asumu ? La réponse dans notre émission Éclairage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada